Lecteur, vous vous en doutez, cet ogre était effroyable. Afin de ménager vos nerfs, j'ai décidé de supprimer la description de ce personnage. Déjà depuis tout petit, j'adore lire, avec des plus petits livres, avec des images, des bruits, des sons, mais j'adore lire depuis tout petit. Je lis souvent les soirs dans mon lit avant de m'endormir. Souvent je lis dans ma tête quand je lis des livres. Je lis juste à voix haute quand j'ai des travails pour l'école, mais sinon je lis vraiment dans ma tête. J'ai Harry Potter, il y a aussi le Club des Cinq. Ça m'a marquée, c'est des aventures qui font cinq amis. Par mois, j'en ai à peu près, ça dépend quand, ça dépend. J'en ai à peu près un ou deux. Le mec qui nous a inscrit, on était tous super contents. Ensuite, Céline et le maître, c'était les deux jurys, donc ils ont évalué quelqu'un dans la classe qui pourrait participer à la finale départementale, donc c'était moi. Puis après, on s'est entraînés avec ma classe à lire l'extrait, puis ils m'ont vraiment apporté de bons conseils et ils m'ont super bien aidé. Lecteur, vous vous en doutez, cet ogre était effroyable. Afin de ménager vos nerfs, j'ai décidé de supprimer la description de ce personnage. Merci donc de ne pas lire le paragraphe à la page suivante, qui risquerait de traumatiser les cœurs sensibles. Donc là, il y a un paragraphe barré. Je vais quand même le lire. L'ogre gronda, son haleine empestait la viande avariée. Des morceaux de vêtements étaient coincés entre ses dents. Sans doute appartenait-il au malheureux qui lui avait servi de petit déjeuner. Le matin même, le monstre agitait deux énormes mains caleuses aux ongles noirs de sang séché. L'ogre se pencha vers Berk et grogna. Ça sent la chair fraîche ! Quand se décontentait, le vieil homme répliqua. Mon brave monsieur, vous avez tout à fait raison, ce sont mes bébés qui sentent si bon. D'ailleurs, humez donc leur petit crâne en girant, n'est-ce pas ?